l'élevage des lapins encore appelé cuniculture est un élevage très rentable que beaucoup peuvent faire pour arrondir la fin du mois elle n'est pas facile mais elle n'est pas difficile que l'élevage d'un autre animal alors bonsoir j'espère que vous vous portez très bien j'espère que tout se passe super bien dans vos différents champs tel alors aujourd'hui cette vidéo on parlera de l'élevage des lapins ça vous permettra de passer du niveau débutant au niveau expert alors si vous êtes nouveau sur la chaîne n'hésitez pas à vous abonner cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos vidéos et si vous aimez déjà le début de cette vidéo d'aider cela parce que cela nous donne plus de courage pour faire d'autres vidéos alors aujourd'hui nous allons parler comme je l'ai dit de l'élevage des lapins pourquoi donc élever les lapins la cuniculture en région tropicale se justifie pour deux raisons principales elle peut être une source de nourriture et ou de revenus l'élevage des lapins est intéressant et rémunérateur ces animaux peuvent donner beaucoup de satisfaction et davantage qu'ils soient élevés en petit nombre ou par centaine la cune culture à laquelle tous les membres de la famille peuvent prendre part constitue une excellente initiation à l'élevage en général la cune culture présente également plusieurs avantages sur le plan du développement national et agricole le premier avantage l'investissement de départ est limité la cune culture produit des protéines de haute qualité à moindre coût en utilisant que le fourrage fournit sur place et des résidus alimentaires n'ayant aucune valeur immédiate pour l'homme la cune culture ne souffre d'aucun tabou ni croyances particulières susceptibles d'empêcher la consommation de viande de lapins ou sa promotion en tant que produit alimentaire la taille du lapin permet de le consommer en un seul repas ce qui élimine les problèmes de conservation en cas de nécessité quand d'autres sources protéiques sont inexistantes le lapin peu moyennant une alimentation adéquate fournir très rapidement les protéines de haute qualité le levage du lapin est une activité idéale pour les écoles particulièrement pour les antennas ainsi que pour les clubs de jeûne il peut être au centre de programmes scolaires et d'activités de loisirs le lapin permet d'acquérir le savoir-faire de base propre à l'élevage s'il préfère la douceur il résiste aussi au traitement parfois maladroit du novice il se prête donc bien aux enrichissements simples de données comme la croissance hebdomadaire et la reproduction ce qui permet aux jeunes étudiants en agronomie et élevage de se familiariser avec la notion de gestion des données l'odeur de l'animal n'est pas incommodante le lapin n'est pas bruyant et peut facilement être élevé à proximité d'établissements scolaires ou d'alimentation parlons à présent de la manipulation des lapins il est essentiel de manipuler correctement l'animal les mauvais traitements sont cause de stress et peuvent également se révéler cruels le squelette du lapin n'est pas aussi lourd ni aussi solide que par exemple celui d'un chat de même taille comme sa colonne vétérale subit facilement des lésions pouvant l'amener à la paralysie à la suite d'une chute il est très important de le manipuler avec soin la plupart des lapins domestiques se laisse facilement attraper mais certains peuvent se montrer agressif croyez ou même mordre il ne faut donc les manipuler car des seins et avec fermeté si nécessaire on peut se servir d'une planchette ou de morceaux de carton pour les maîtriser dans le clapier ou dans la cage la plupart du temps qu'il suffit de les tenir à la base des oreilles et de leur cacher la tête et les yeux pour qu'il reste immobile ce qui évite une poursuite il ne faut donc jamais soulever un lapin par les oreilles cette prise lui fait très mal et peut provoquer un étirement de la base des oreilles qui deviennent tombantes alors qu'elles doivent rester droite autre point important parler toujours d'un ton apaisant au lapin que vous manipulez vous découvrirez d'ailleurs en lui un auditeur très attentif il y a deux manières de tenir un lapin par la peau du cou ou par le bassin par le la méthode par le bassin est une méthode généralement réservée aux jeunes lapins alors avant de vous lancer dans l'élevage des lapins il est important que vous vous posez une question le fait vous des lapins pour le plaisir ou pour en tirer un profit ces raisons sont aussi valables l'une que l'autre mais très souvent ce qui était au départ un projet lucratif devient une activité d'agrément avec les connaissances avec les conséquences pardon fâcheuse que cela peut entraîner pour l'alimentation de la famille si votre objectif est d'en faire une source de revenus ne laissez pas les enfants ou les personnes les plus tendres de votre famille soyez les lapins ni jouer avec eux à l'intérieur il devient évidemment difficile de tuer pour le manger ou de vendre pour l'abattage un lapin auquel votre famille est attachée comme les enfants sont souvent particulièrement attirés par les lapins blancs il est plus sage dans un but lucratif d'élever des animaux d'une autre couleur votre élevage ne sera rentable que si vous trouvez un marché ou vendre vos lapins soit vivant ou soit en carcasse il vous faut dès lors trouver ce marché avant d'entamer la production si vous élevez vos lapins comme animaux de compagnie ils vous apporteront beaucoup de satisfaction vous pourrez aisément les dresser à faire quelques exercices comme sauter au dessus de petites barrières ou se dresser sur des pattes arrière pour atteindre la nourriture parlons à présent des races de lapins les races les plus courantes pour la production de viande sont celles du néo zélandais blanc et du californien sous les tropiques chaque pays connaît généralement une race locale peu répandue ou un type adapté à la région il peut s'agir d'une race tout à faire locale ou de lapins issus d'un croisement de la race locale avec une des races mentionnées pluraux le coniculteur débutant a plus de chances de réussir son élevage en choisissant une race locale de lapins adapté au fourrage et aux plantes dont ils se nourriront principalement est mieux préparé à résister aux maladies et au climat de leur région si vos lapins d'origine locale n'ont subi aucun croisement avec les lapins d'une autre race il serait intéressant de les décrire de la manière la plus détaillée possible que ça soit la taille adulte la couleur du pelage la taille normale de la portée ainsi que toutes particularités éventuelles ont-ils des oreilles pointues qui restent dressées ou des oreilles tombantes rct en fait que vous soyez un cuniculteur novice ou expérimenté votre race locale vous donnera les meilleures chances de réussite parlons à présent du logement et de l'aménagement des lapins le logement des lapins clavier cage et le matériel qui l'équipe dépend d'un pays à l'autre les facteurs qui déterminent leur conception sont le climat les matières premières disponibles et le coût l'échelle le système de production ainsi que les compétences de l'éleveur aucun type de clavier ou de matériel ne convient à toutes les situations même dans un même pays il existe cependant des exigences fondamentales à respecter et il faut vérifier si les clapiers ou le matériel qu'ils soient neufs ou déjà utilisés qui satisfont concernant les exigences et concernant le logement un clapi doit offrir suffisamment d'espace et de protection au lapin tout en étant pratique pour les leveurs des exigences concernant l'espace comme le lapin passe sa vie entière dans un clapier il doit disposer de suffisamment de place pour ne pas souffrir de stress à cause de la limitation de ses mouvements il faut tenir compte des dimensions verticales autant qu'horizontale le lapin doit pouvoir mener une activité normale et notamment se lever sur les pattes arrière un espace suffisant est également indispensable pour assurer une ventilation correcte et une température adéquate dans le clapier ces deux exigences sont essentielles pour garantir le confort du lapin et prévenir des maladies concernant la protection du logement le lapin doit être protégé contre différentes agressions le risque de se blesser dans le clapier la pluie l'exposition directe au soleil et au vent les courants d'air les bruits soudains les prédateurs tels que les chiens charras serpents fourmis safaris oiseaux de proie mougouste et très important les voleurs concernant la commodité des installations et la facilité d'organisation pour que les levages soient organisés de manière satisfaisante le clapier doit être conçu de manière à faciliter certaines tâches de l'éleveur tels que l'observation le manuement l'alimentation les saillies ainsi que le nettoyage et la désinfection des cages la reproduction des lapins étant rapide il faut prévoir dès le début l'agrandissement des installations par exemple il peut être nécessaire de superposer des clapiers lorsque le nombre de lapins augmente après quelques mois de production à partir de trois ou quatre mois les mâles et les femelles doivent être mis dans des clapiers différents et si en principe chaque lapin adulte doit disposer d'une cage alors il faut savoir qu'il existe deux types de clapiers nous avons les clapiers extérieurs qui restent en dehors en permanence et les clapiers intérieurs qui sont installés dans un bâtiment fermé ou sous un hangar ouvert concernant l'équipement des clapiers nous avions les abreuvoirs les mangeoires les râteliers à fourrage et les boîtes à nid l'abreuvoir peut être facilement réalisé avec une boîte de conserve et une bouteille comme illustré dans la vidéo parlons à présent de l'alimentation et de la nutrition des lapins quel que soit l'animal la clé du succès est une alimentation adéquate accompagné de mesures sanitaires rigoureuses lapin élevé en clapiers ou en colonie dépend entièrement de l'éleveur pour sa nutrition il ne peut manger que ce que celui ci lui apporte à l'état sauvage il peut choisir sa nourriture et son destin l'aident à sélectionner un régime alimentaire équilibré le cliniculteur qui n'a pas cette sagesse innée doit étudier attentivement les aliments qui conviennent le mieux au lapin les systèmes d'alimentation dès le départ il convient de réfléchir au système d'alimentation qui sera utilisé avec ses avantages et ses inconvénients il en existe 3 levage extensif le levage intensif et le levage semi intensif le levage extensif l'aliment est fondé exclusivement sur le fourrage et les déchets domestiques concernant les levages intensifs l'alimentation est fondée exclusivement sur les aliments concentrés de l'industrie agroalimentaire concernant l'élevage semi intensif nous avons l'utilisation combiné du fourrage et d'aliments concentrés préparés concernant les besoins nutritionnels d'un lapin il faut savoir que bien que l'eau ne puisse techniquement être considérée comme un nutriment elle satisfait un besoin vital le lapin consomme plus d'eau qu'on ne le pense particulièrement une femelle en lactation comme tous les autres animaux le lapin a besoin de quatre grands groupes de nutriments glucides et lipides les protéines les minéraux et les vitamines parlons des glucides et des lipides les glucides et les lipides fournissent de l'énergie de même qu'une voiture n'avance pas sans carburant le lapin ne survivrait pas longtemps sans énergie le soleil produit celle ci sous forme de chaleur et de lumière les végétaux la capture et la transforme en composés chimiques tels que les glucides amidon et cellulose ainsi que les lipides et autres substances en mangeant et en digérant ses végétaux ou encore les graines ou le fruit le lapin peut récupérer une partie de l'énergie fournie à l'origine par le soleil une de ses sources d'énergie la cellulose n'est pas altérée par les propres enzymes du lapin elle ne peut être dégradée que par les enzymes bactériennes produites dans le calcum l'énergie c'est d'une part à contracter les muscles ce qui permet au lapin de bouger et d'autre part à unir des substances nécessaires à la construction du corps de l'animal et à la protection et la production de matières telles que les poils et le lait après quelques jours d'existence le lapin ajuste sa consommation d'aliments sur ses besoins énergétiques si les aliments à valeur énergétique concentrée lui permet de satisfaire ses besoins le fourrage n'y suffit pas car il constitue généralement une source diluée d'énergie dès lors un lapin nourri uniquement avec du fourrage ne parviendra pas à avoir autant d'énergie que celui qui reçoit des aliments concentrés comme des grains de maïs ou du sang de céréales parlons à présent des protéines tous les tissus corporels autres que les os les dents la graisse sont des protéines les enzymes et les hormones qui sont d'importants composants chimiques du corps sont aussi principalement des protéines ces dernières sont constitués de nombreux acides aminés différents dans des combinaisons très variées le lapin produit ses propres protéines à partir des protéines et des acides aminés qui puisent dans sa nourriture selon un processus de fabrication qui requiert de l'énergie bien qu'il existe plus de 200 acides aminés dans la nature seule une vingtaine d'entre eux sont largement répandus dans les tissus végétaux et d'animaux parmi ceux ci dix sont considérés comme essentiels à la survie et à la croissance du lapin ces dix acides aminés essentiels sont la lésine la méthionine l'arginine la phénylalanine la histidine la valine la tréoline la tryptophan la leucine et l'isoleucine le lapin ne peut synthétiser les acides aminés essentiels de la même façon que les acides non essentiels dans la liste des acides aminés précédentes il faut être spécialement attentif à la lésine et à la méthionine car ce sont les deux acides aminés qui font le plus couramment défaut dans le régime alimentaire du lapin parlons à présent des minéraux la majorité des minéraux du corps de lapin sont contenus dans les eaux et les dents qui renferment de grandes quantités de calcium et de phosphore les lapins ont besoin de minéraux de deux catégories les mages majeurs et les mineurs les minéraux majeurs doivent être présents en assez grande quantité alors que le corps satisfait de traces de minéraux mineurs le calcium et le phosphore donne aux eaux leur rigidité il contribue également à maintenir l'équilibré acido-alcalin dans le sang le phosphore intervient également dans le transfert d'énergie au sein des cellules corporelles le calcium le phosphore et la vitamine d sont souvent analysés ensemble du fait de leur interaction le maïsium est un autre composant des eaux et joue un rôle important dans les réactions chimiques où interviennent les enzymes le sodium le potassium et le chlore sont essentiels pour maintenir l'équilibré acido-alcalin du corps le niveau de fer est très élevé dans le foie du lapin nouveau-né et suffit à sa croissance jusqu'au sevrage parlons à présent des vitamines les vitamines sont des éléments chimiques nécessaires en très petite quantité pour accélérer les réactions chimiques dans le corps du lapin les principales vitamines sont des vitamines a et d et les vitamines b colline et diamine alors voilà les différents nutriments les besoins nutritionnels des lapins si vous voudrez fabriquer une alimentation si vous voulez vous même faire votre propre alimentation et que vous avez déjà des matières premières que vous devez mettre ensemble pour faire cette alimentation et vérifier que peu dans celle ci il y aurait des glucides et des lipides des protéines des minéraux et des vitamines c'est très important pour la survie des lapins même pour vous faciliter la tâche vous pouvez prendre notre outil de formulation alimentaire pour les lapins qui vous permettra de faire des formulations mis en graissement ou production dans un seul outil cet outil nous avons différentes matières premières que vous pouvez utiliser et le taux d'énergie de protéines de phosphore du calcium de la métonie de la lysine se calcule automatiquement alors si vous êtes intéressé par cet outil n'hésitez pas à aller dans la partie description rechercher outils de formulation alimentaire pour les lapins cliquez sur le lien à côté pour nous contacter directement alors poursuivons notre vidéo parlons à présent de la reproduction nous avions parler d'abord parler du cessage et le début de la croissance déterminer le cesse du lapin n'est pas difficile cela demande seulement un peu d'expérience l'opération peut avoir lieu très vite après le sevrage quand les jeunes animaux en six ou huit semaines c'est en effet à ce moment qu'il faut séparer les mâles des femelles pour les garder dans des clapiers distincts pour déterminer son sens il est préférable de maintenir le lapin sur une espace plane la peau entourant les parties génitales et doucement écarté à l'aide du pouce et de l'index il faut veiller ce faisant à ne pas provoquer de déchirures se dégage alors le pénis chez le mâle sous la forme d'un petit tube arrondi chez la femelle la vue apparaît sous la forme d'un orifice ovale à l'extrémité de l'appareil génital une fois bien examiné le mâle et la femelle il sera facile de les différencier en cas de problème les amène des parties génitales de lapins adultes aidera à déterminer le cesse chez les jeunes la première période de croissance du lapin doit se poursuivre sans cassure au rythme de la coupe normale de croissance de l'animal pendant cette période il faut veiller à fournir des aliments de la meilleure qualité possible en effet un lapin un jeune lapin en pleine croissance qui ne reçoit que du fourrage et de de mauvaise qualité devient généralement ballonné en effet il peut être privé de certains nutriments tout en recevant une nourriture abondante or son appareil digestif est trop petit pour traiter une quantité suffisante de cette nourriture pauvre en nutriments il en résulte une croissance déficiente et éventuellement le rachitisme la puberté est définie comme le stade de développement où l'animal devient apte à la reproduction selon l'apport alimentaire ce stade correspond généralement à quatre ou cinq mois toutefois le lapin élevé dans un système semi intensif est trop petit à cet âge là pour une reproduction efficace il doit encore prendre du poids et atteindre l'âge de huit à neuf mois pour s'accoupler parlons à présent d'air de la sélection des reproducteurs le chef tête des reproducteurs peut être sélectionné dès l'âge de 4 à 5 mois la sélection doit prendre en compte des facteurs suivants le poids vif c'est à dire choisi le lapin le plus lourd en tenant compte des différences d'âge si les lapins sont sélectionnés dans plusieurs portées la taille de la portée dont est issu le lapin si le nombre de portées le permet préféré les lapins issus de portées les plus fournis l'état de la santé le lapin ne doit montrer aucun symptôme de mauvaise santé et pour les mâles les mâles doit être sélectionné en fonction des recommandations précédentes en outre un examen doit confirmer que tous ont bien deux testicules dans le scrotum les testicules descendent de la cavité abdominale dans le scrotum vers l'âge de 12 semaines alors concernant l'accouplement un système fourragé lapine est normalement apte à s'accoupler vers l'âge de 8 à 10 mois à cet âge son rythme de croissance ralentit ce qui lui permet de consacrer une plus grande partie de la nourriture ingérée à la reproduction pour chaque race ou type de race il existe un poids idéal pour l'accouplement qu'il faut absolument essayer d'identifier en observant les lapins en enregistrant des données recueillies et en discutant avec d'autres agriculteurs qui élèvent le même type de lapin la même constatation vaut plus mal mais celui ci est généralement apte à se reproduire vers 6 ou 8 mois selon son état la proportion de femelles par mâle ne doit pas accéder dix pour un par mesure de sécurité il est sage d'avoir deux mâles s'il y a plus de six femelles ou trois mâles s'il y en a plus de douze comme le coup de l'élevage des lapins mâles peut être important il peut être utile de s'arranger avec d'autres coniculteurs poulet partager l'expérience confirme qu'il faut mieux qu'il vaut mieux du moins réaliser les saillis tôt le matin ou le soir il faut en tout cas éviter les heures les plus chaudes de la journée pour cette opération il faut amener la femelle dans la cage du mâle et non l'inverse sinon la femelle pourrait attaquer le mâle ou la ou le blessé si la femelle est prête pour la saillie elle s'immobilise rapidement s'étire et relève légèrement l'arrière train pour permettre au mâle de la couvrir et de la pénétrer quand la saillie est réalisée le mâle effectue une poussée vers l'avant un coup de rein puis tombe littéralement à côté de la lapine dans un mouvement très reconnaissable par contre s'il se retire derrière la lapine sont tombés la saillie n'a pas eu lieu après l'accouplement la femelle doit être retirée de la cage du mâle où elle peut retourner quelques heures plus tard pour une nouvelle saillie c'est là une bonne méthode à suivre pour les nouveaux éleveurs si la lapine refuse de se placer devant le mâle ou si elle l'attaque il est inutile d'insister il vaut mieux la ramener dans son clapier et réessayer le lendemain dans la plupart des cas la saillie réussit à cette deuxième tentative si la lapine n'est pas réceptive il ne faut jamais la laisser en compagnie du mâle sans surveillance ni pendant la nuit car tous deux risquent de se battre parlons à présent de la gestation elle dure de 30 à 32 jours pendant cette période la lapine doit être nourrie de manière adéquate et protégée contre le stress provoqué par les chiens ou pas tout autre bruit en général le stress thémique est particulièrement nuisible pendant la gestation et peut entraîner la mort des embryons il est donc utile d'assurer une atmosphère fraîche à la lapine gestante en plaçant un stock spécial ou en recouvrant le clapier de sac humide pour assurer un rafraîchissement par évaporation après 20 à 25 jours de gestation il faut nettoyer le clapier de la lapine et installer une boîte à nîmes propre et récemment désinfecté avec de la litière fraîche et sèche par exemple de la sécher de la paille ou des coupes de bois cette boîte à nîmes qui sait accorder les lapéros nouveau nés ensemble pendant les premiers jours les plus difficiles de la vie peut être ouverte ou fermée une boîte fermée procure de la de l'obscurité et un sentiment de sécurité à la mère et à sa portée au deuxième stade de l'allaitement quand les lapéros exige beaucoup de l'air le toit de la boîte sert également de refuge à la mère une boîte à nids ouverte permet à les lever de mieux observer ce qui s'y passe et peut s'avérer plus adéquate quand il fait très chaud il est par ailleurs plus facile d'y ajouter si nécessaire de la litière et d'en retirer les cadavres de lapéros un élevé débutant peut préférer commencer avec une boîte semi ouverte à environ 29 jours de gestation la femelle commence à faire un nid avec la fourrure qu'elle s'arrache du ventre les mamelons gonflés et prêt à allaiter sont ainsi mises à nu bon nombre de coniculteurs insistent sur la nécessité à ce stade ci de garantir à la lapine un assez facile à l'eau pour qu'elle ne se déshydrate pas la déshydratation peut conduire la mère à dévorer un ou plusieurs jeunes à la naissance ou peu après celle ci c'est ce qu'on appelle le cannibalisme cependant le cannibalisme est un phénomène complexe qui ne résulte pas uniquement de la déshydratation une fois accompli ses préparatifs il n'y a plus qu'à attendre la mise bas parlons à présent de la mise bas la lapine même généralement pas pendant la nuit sitôt après la mère prélève à nouveau de la fourrure de son ventre pour couvrir les lapéros il est conseillé de ne pas la déranger pendant les deux ou trois jours qui suivent la mise bas sauf en cas de problème manifeste il est recommandé de prévoire de loi pour couvrir la portée si la mère ne la fait pas de manière satisfaisante lors de l'examen de la portée les levées doit éviter de laisser l'odeur de ses mains sur les lapéros pour ce faire il faut retirer la mère du clapier et se frotter les mains dans la litière humide pour qu'elle prennent l'odeur de la mère une autre solution consiste à laisser dans le nid deux bâtons ou même un gant qui porte ainsi l'odeur de la mère et à son servi pour dégager à côté un côté du nid lors de l'examen pendant les premiers 24 heures les lapéros ne peuvent pas têter plus tard la même ne le permet qu'une fois par jour il est d'ailleurs très important de laisser au calme la lapine et sa portée pendant les quelques premiers jours si une tétée n'a pas eu lieu à cause d'une perturbation la survie des petits peut être menacée il vaut mieux ne pas nettoyer la boîte à nez avant que les petits ne soient capables d'en sortir et d'y rentrer tout seul si un lapéros est mort il se peut que la mère le sort de la boîte à nid elle abandonne dans le clapier sinon il faut l'enlever du nid selon une des manières décrites plus haut si des nouveaux nés se trouvent par terre dans le clapier il faut les remettre dans la boîte à nid de nouveau en utilisant une des manières déjà citées car la lapine ne le fera pas d'elle même à la naissance les lapéros sont nus et ont les yeux clos ceux ci s'ouvrent vers l'âge de 10 à 11 jours la fourrure commence à pousser à peu près en même temps il peut être nécessaire de laver les yeux du lapéros pour les aider à s'ouvrir parlons à présent du sevrage le sevrage la séparation de la mère de ses petits doit avoir lieu environ six à huit semaines après la mise bas la meilleure méthode consiste à retirer la mère de la portée si à l'inverse les lapéros sont séparés de la mère est placé dans un clapier inconnu ils subissent un double stress certains éleveurs préfère sevrer progressivement en retirant tous les deux jours les plus gros lapéros pendant une semaine jusqu'à ce que tous soient sevrés la période de pauvre sevrage est également difficile pour les lapéros et il est bon de leur donner alors si possible des aliments concentrés en effet même de faibles quantités d'aliments concentrés peuvent alors fortement influencer la vitesse de croissance à mesure que les lapéros grandissent la quantité d'aliments concentrés peut être progressivement réduite mais la vitesse de croissance diminue alors automatiquement et très vite la portée a besoin de plus d'espace dans le clapier les jeunes perdent leur premier duvet à environ deux mois après le sevrage il faut laisser le temps à la mère de se reconstruire avant de la présenter à nouveau à un mal le temps de repos nécessaire dépend beaucoup de son alimentation mais il est généralement d'au moins quatre semaines le paysage hebdomadaire est le seul moyen fiable de vérifier si la lapine reconstitue ses réserves une lapine peut normalement continuer à avoir déporté jusqu'à l'âge de trois ou quatre ans alors voici ce que nous pouvons dire sur l'éleveur des lapins en général si vous voulez approfondir votre connaissance dans ce domaine nous avions un livre que nous avions nommé que nous avons écrit nous avions nous l'avions nommé le cuniculteur africain vous pouvez l'avoir dans la partie description et un lien pour s'appeler pour discuter directement avec nous sur whatsapp afin de vous procurer de ce livre là ce livre contient exactement de 138 pages et détecte tout ce qui est en rapport avec l'élevage des lapins alors nous voici à la fin de cette vidéo j'espère que cela vous a plu j'espère que cela vous permettra même si vous n'avez vous n'aviez pas de connaissance en élevant des lapins avoir ces connaissances là à travers cette vidéo alors si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à liker celle ci c'est très important pour nous ça nous donne du courage et aussi si vous êtes nouveau à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos nous avons développé des outils de formulation alimentaire pour les lapins pour les porcs et pour les volailles ce qu'a dit les poulets de chair répondez mais si vous êtes toujours intéressé par ce genre d'outils n'hésitez pas à aller dans la partie description vous verrez tous les outils que nous avions créé vous cliquez sur le lien à côté pour nous contacter directement afin d'avoir et discuter avec nous pour vous procurer de l'outil alors nous voici à la fin de cette vidéo j'espère que cela vous a plu à très bientôt ciao